La non-adrénaline La non-adrénaline Vous savez que la non-adrénaline ça signifie comment ? La non-adrénaline, c'est une constance et l'adroniste alpha 2 Bien entendu et l'adroniste alpha 2 et vasodilatatrice et vasodilatatrice hein, vasodilatrice ça donne de la vasodilatrice en sélection hein Par quel moyen ? Alpha 1 Agit plus fortement sur le récepteur bêta 2 que la bêlène Alors effectivement ici c'est la différence Toute la différence entre la moralité et la bêle c'est au niveau des récepteurs bêta 2 La bêle ça agit au bêta 2 clairement La non-adrénaline très très peu de bêta 2 pour dire que ça n'agit pas sur les bêta 2 D'accord ? ça c'est la bêta 2 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 c'est bêta 2 D'ailleurs quand on est devant un choc cardiogénique ou devant un dans les suites une chirurgie cardiaque par exemple on donne de la non-adrénaline on donne de la bêta 2 on donne de la bêta 2 pourquoi ? pourquoi on ne donne pas de la bêta 2 ? voilà on ne donne pas de la bêta 2 on ne donne pas de la bêta 2 alors l'état il n'aura quelqu'un qui est dans les tas de chocs on a besoin de montrer sa tension à la tension inférielle bien sûr on a besoin de bêta 2 alors si on demande d'adrénaline dans ce cas on va donner on va bêta 1 bêta 1 bêta 1 bêta 1 bêta 2 bêta 2 donc il va y avoir un effet bêta 1 qui est compromis parce qu'il y a bêta 1 bêta 2 comme stimulant non ? non ? boyon ! comment on va y aller ? c'est éthi ? oui ? oui ? j'apprends déjà sur votre friction et est bêta a bêta bêta 2 bêta 2 c'est éthi ? c'est éthi ? c'est éthi ? oui c'est éthi ? oui ça m'a un effet alpha 1 et bêta 2 Bêta 2, c'est le vason de dilatateur, Hacmarin, c'est l'obésion du bricteur. Alors, la différence, c'est quoi ? Il y a les impôts qui sont emportés, mais, de toutes les façons, il y a les utilisateurs Bêta 2 qui sont contrebalancés, et on n'a pas arrivé à 100%. Hein, qu'est-ce qu'il y a ? C'est... C'est... Ah, Hacmarin, l'impatient, il y a une veste tensionnelle, il a besoin d'augmenter l'attention à l'aider. Aléj, il a été, vous l'avez appelé ? Oui. Ah, alors, l'alpha 1, il agit de tantiellement sur l'alpha 1, il n'agit pas sur le Bêta 2. Vous l'avez, il agit sur le Bêta 2, donc il va réduire l'effet vason de l'exercice sur l'alpha 1. Est-ce que c'est clair ? Avec Aléj, on peut optimiser toutes les chances pour avoir une vasoponstriction optimale. C'est l'article d'adré, l'article de vasoponstriction, oui, mais il n'y a pas le Bêta 2 qui peut, malgré, réduire l'effet, en fait. Partagez, partagez avec l'isoprénaline les mêmes propriétés phantopologie. C'est quoi l'isoprénaline ? Voilà, non. C'est un Bêta 1, Bêta 2 stimulant. Donc, avec l'anoradrénaline, ce n'est pas l'anoradrénaline. Mais t'as un Bêta 1, Bêta 1, Bêta 1, Bêta 2. C'est un Bêta 1, Bêta 2. C'est un Bêta 1, Bêta 2. C'est un Bêta 1, Bêta 1. C'est un Bêta 2. C'est pas simulant. D'accord ? Ce serait trop d'une phantolamie, en fait. Phantolamie, c'est maintenant 1 et 3,2. Moi je ferais un peu plus. D'accord ? Donc, a le même effet que la dobutamine sur le myocard. Dans un choc avec le génie, on ne doit pas d'aller dans la drêle, le cœur. C'est plutôt de la dobutamine, pourquoi ? D'abord, c'est métal, c'est métal, et puis surtout, c'est puissant. C'est puissant. Ça a une très forte attivité vis-à-vis des septembre, donc ça donne un effet vraiment vibreux que le myocardique. C'est pas du tout la même intensité de réaction de ces deux molécules. Donc, réponse A. Bêta-méatron responsable du myocardique, une augmentation de l'excitabilité myocardique. une diminution. Une diminution. Donc, c'est un effet de la drogue. Une diminution du débit cardiaque. Il y a... une augmentation de la consommation d'oxygène. Une augmentation de la consommation d'oxygène. Donc, il y a une diminution. D'ailleurs, à part l'angle du print métal, il est un peu fausse, indiqué dans la maladie du scénique. Pourquoi ? Parce que ça réduit l'effet de la contractilité. Donc, c'est un effet illondrope négatif. Il faut que l'ajoutiez deux. Quatrième troisième. Et puis, ça donne aussi l'effet de l'omotrope négatif. Et tout ça fait économiser l'énergie. Donc, on sollicite moins d'oxygène pour le travail du cœur. Donc, ça réduit les besoins myocardiques. Un effet de l'omotrope négatif. Un effet de l'omotrope négatif. Donc, oui. Et puis, un effet illondrope négatif. Donc, c-moins, i-moins, d-moins, et b-moins. Non mais, pourquoi c'est ça ? C-moins, i-moins, b-moins, et b-moins. Donc, réponse B, B et B. Parmi les propriétés pharmacologiques suivantes, quels sont celles attivées au méthyl-dopa ? Non, le méthyl-dopa. La méthyl-dopa. La méthyl-dopa. Alors, c'est quoi ce méthyl-dopa ? En fait, on va revenir un petit peu à la formation, ou à la synthèse, en fait, de l'organisation de la méthyl-dopa. Et ça commence par qu'elle s'est éliminée. Donc, la théologie, qui va donner quoi ? ... ... Donc, ici, on parle de la mine, il est sur la dynamite et elle est sur la dynamite. Donc, alors cette étape, on parle de la mine. La dynamite, elle est catalysée parfois dans la normale d'écalopsie. Donc, c'est cette dynamite qui va physiologiquement stimuler cette action. Alors, on va aller maintenant à un médicament qui s'appelle le métide. Donc, on est à quel niveau ? Donc, on est ici. Donc, le méthyl ne doit pas. Et donc, ça va donner, ici, le méthyl de la mine, le méthyl de la mine, le méthyl de la mine, etc. Alors, en présence, le méthyl de la mine, eh bien, le méthyl de la mine a une très forte affinité vis-à-vis de quoi ? Vis-à-vis de la mine, le méthyl de la mine. Donc, conséquence, on va avoir une définition de la mine, c'est logique. N'est-ce pas ? Parce qu'il n'y a plus de métabolisme dans ce sens. Le métabolisme est dédié dans ce sens-là. Et puis, surtout, c'est que cette méthyl de la mine a un effet alpha-2 stimulant. D'accord ? Alors, donc, le mécanisme d'action de ce métabolisme, c'est qu'il va élever la dopa des cadres oxydates. Donc, parce que ce n'est plus direct d'affinité importante. Donc, il va occuper la base, la dopa sur la dopa des cadres oxydates. Donc, la première conséquence, c'est qu'on va avoir une baisse de la synthèse de noradrédaline. Mais, en même temps, il va y avoir une synthèse de méthyl noradrédaline. Il y a un effet alpha-2 stimulant. Donc, l'alpha-2 stimulant, c'est pour cela que ce métabolisme est appelé l'anti-inflatenseur-sanglais. Ça va ? Alors, éhibition directe de l'alpha-2. C'est quoi l'alpha-2 ? C'est indirect. C'est pas l'alpha-2 qui va éliminer directement. C'est pas l'alpha-2 stimulant. C'est une inhibition intérieure. C'est une inhibition. C'est une molécule qui a plus d'affinités, donc. Par contre, OK. C'est une inhibition, något. C'est une inhibition. Il n'y a plus la fonction physiologique, il n'est plus la suivante. C'est une inhibition, une seule inhibition. D'accord ? Elle est déviée, mais la inhibition, c'est une inhibition. Quand on inhibite la fonction physiologique, c'est une inhibition, c'est une seule inhibition. Allez, je vois rien qu'elle déviée, et la molécule, elle est plus importante. Je ne vais pas laisser une activation prochaine, je vais pouvoir acheter une molécule, je vais pouvoir acheter la morale dont vous avez misé que nous sommes. Après, il y a les conséquences. D'accord, peut-être ? ... ... C'est là où c'est le déloi que ça encaisse. Quand on pose les vrais, c'est là où il y a une sorte de bonhibition. Comme ça, c'est une position plus claire. C'est la différence. Alors, l'éduction de la... C'est la sédation, d'accord ? L'éduction de la séptèse, le nom de la délire. L'éduction de la tension artérielle. Réponse ? C, D, F. Un petit textur. On n'est pas direct. Ah, regarde ! Un petit textur. Un petit textur. Un petit textur. Qu'est-ce que ça donne un petit textur ? C'est pas le petit textur qui passe là. Un petit textur ? Un direct, oui. euh simulation simulation oui voilà c'est un peu 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 on peut essayer d'un coup de la topopatitisme des fantasciaux. C'est une émission. C'est une émission. C'est une émission. On arrive à ne pas laisser dans l'ancien, mais ça c'est un peu plus émission. Mais dans la manière, c'est quelque chose. Et le nœud c'est qu'on a éliminé cette émission pour que le public ne soit plus cette série de la théorie va être un peu plus émis. Alors, la stimulation du récepteur bêta-A comporte une sollicitation du système de lénine en jetant signe à l'adostérone. Dans le récepteur bêta-A, il existe au niveau de l'appareil d'ostérone. Et donc, la stimulation va déclencher un des mécanismes de régulation de la stimulation de lénine, c'est la stimulation du récepteur bêta-2 au niveau de l'appareil d'ostérone. Une réduction de l'évacuation de l'humour à cœur. Qu'est-ce qu'on donne dans le corps ? On donne des méta-blo-corps. On donne des méta-blo-corps, justement. C'est qu'il y a des méta-blo-corps. Pourquoi ? C'est une ? C'est une méta-blo-corps. C'est une méta-blo-corps. C'est une méta-blo-corps. Et donc, c'est pas du tout l'évacuation. Nous allons voir que l'évacuation, c'est le système parasympathique. L'évacuation... Le système sympathique, c'est la sélection. Le système parasympathique, c'est l'évacuation du corps. Donc, le corps, on donne un béta-blo-corps pour réduire la sélection. Et on donne des méta-blo-corps qui sont parasympathome négétiques, on devra voir par la suite, pour faciliter l'évacuation. Est-ce que c'est clair ? Donc, ici, on parle de synthèse. Réduction de... alors... D'une augmentation de la consommation d'oxygène par le myocane. Par... Un effet de... Corona-3, Corona-3, etc. D'une vasoconstriction. Donc, maintenant, on arrive à voir après... Les baissons. La stimulation de la sécrétion insuline. La sécrétion insuline. Là aussi, c'est... Ça agnique ou ça... Ça stimule ? Ça stimule ou ça agnique ? Ok... C'est bon là, c'est bon là. Ça agnique, ça agnique. Ça agnique, ça agnique. Ça agnique, ça agnique. Ça agnique, c'est bon là. Non, c'est bon. C'est bon. Non, c'est bon là. Un métaseux. Non, c'est... Non, c'est bon là. Un simulateur métaseux. Un simulateur métaleux. Un simulateur métaleux. Un « ans » Il y a sécrétion d'oxygène. Et c'est bon. L'acébutologue est contraindiquée dans l'angoisse stable, dotée d'une activité sympathomimétique intenselle. Alors, c'est un médicament antagoniste, compétitif, c'est un médicament qui a la possibilité d'une chimie de venir, d'avoir plus d'amilité dans le secteur, donc il va occuper le premier, le récepteur, il va séjourner au niveau de ce récepteur. Alors, quand un médicament a une activité sympathomimétique intenselle, c'est que quand il se fixe, il a une activité sympathomimétique intenselle, mais quand il se fixe, il va y avoir un petit effet proche, mais qu'il s'appelait toujours mimé. Il va mimer un peu ce que fait le récepteur, le récepteur. Donc, bien sûr, ce n'est pas l'effet engendré par un médicament qui n'a pas d'intérêt. Alors, l'intérêt, c'est correctif, et quand il y a cette équipe proche, il va y avoir une réduction de la brutalité des systèmes médicaments. Parce qu'un patient qui va à 60 pour 80 parmi mètres, partir avec du tableau proche, le patient le causé à 40 parmi mètres, c'est sûr que c'est 30 parmi mètres. Ce n'est pas prolévé, donc on peut avoir des synchrofes, des hypotortions, etc. qui n'est pas prolévé. Alors, si on fait un état de l'opin qui a du sympathomimétique plus sympathomimétique, c'est-à-dire qu'on va atténuer cette limite de l'opin. Mais aussi, on atténue l'impensité des effets engendrés. Donc, quand il y a l'effet engendrés, on atténue son intensité. Et donc, il n'y a pas ce petit effet qui n'arrive pas à l'intensité de l'effet engendrés, mais ça a un effet qui a montré que deux choses. Donc, il y a la brutalité et lui aussi la même intensité de l'effet engendrés. Est-ce que c'est clair ? Alors, doté d'une activité sympathomimétique ? Alors, un insecte qui a du sélectif. Oui. Donc, là, c'est méthodote, un médicament qui est à la fois asylique et sélectif. Vasour dilatateur. C'est comme le sélectif. Par exemple, il y a un médicament qui est à la fois asylique. Il n'y a pas de bêta 1. D'abord, au niveau des vaisseaux, et puis c'est la sélectif. Donc, il faut tomber une réponse à la fois. Il y a le système de sélectif. Donc, il faudrait que ça soit sur le bêta 2. Voilà le système de soutenir. D'accord ? C'est une réponse. Et un anti-hyperdenseur. Donc, réponse, B, C et E. La simulation de l'écepteur alpha 2 va induire une augmentation du tonus sympathique. C'est une diminution. 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 Effectivement. C'est une diminution des secteurs. Et donc, la simulation provoque d'un baisse jusqu'à un secteur postinatif. Désactive le système de l'énie dans l'intensile. C'est une diminution. Bien entendu. Alors, l'actrateur, là, c'est pour le mot dire, là aussi, que l'appareil du système de l'énieur est donné. Là, on peut trouver, justement, des attraiteurs. Hein ? Des attraiteurs. Et les attraiteurs sont des récepteurs de la régulation. On a aussi des récepteurs différents des récepteurs de l'énieur du système de l'énieur. C'est ce qui nous dit. qui relie le système de régulation de la pression à travers le système, donc la régulation immédiate, et la régulation de l'énieur qui est ce système réuni dans l'intensile du système. C'est là où il y a cette coopération du système. Et donc, il doit y avoir aussi un système de contrôle. Les récepteurs de l'énieur sont là, justement, pour organiser, pour arrêter, pour les récepteurs de l'énieur du système de l'énieur du système de l'énieur. Est-ce que c'est clair ? Une vasoconstriction. Attention, attention. Une hypotension autostatique. Une hypotension autostatique. Allez. Alors nous sommes devant un sympathique qui est inibé. Le sympathique c'est la position, c'est l'effort, c'est… Donc tout ça, c'est quand on est en position couchée, quand on se lève, sans se rendre compte de ce changement de position, il y a un sympathique qui est bien en place pour donner l'instruction de le mettre à l'autre en place pour faire face à la posture, à la présenteur. Donc si ce système s'attaque inibé par les moyens de l'autre, bien entendu les mécanismes de l'adaptation sont compréhensibles, donc il faut avoir justement de l'hypotension en place de l'autre. Est-ce que c'est clair ? Un bloc pour l'équilibre ventriculaire ? Non, il n'y a pas besoin de l'équilibre ventriculaire. Donc la réponse B, D. Alors parmi les méthodostimulants, par voie systémique, sont contre-indiqués dans l'athéodopsychose. Alors, tu es un toxicote ? Oui. Je suis contre-indiqués dans l'athéodopsychose, parce que ça donne la tachycardie, qui n'est pas directe. Oui, s'il vous plaît. Alors dans les troubles de la conduction cardiaque ? Non. Troubles de la conduction cardiaque ? Non. 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 Il faut qu'elle dit, tu aviez 있 en anglais. Não. Ah ? Donc, pour particulières. Quels sont les éléments essentiels ? Surtout les deux éléments essentiels qui précipitent vers l'atnormation hospitalise, c'est… L'hypocalémie et l'hyperfacémie. L'hypocalémie et l'hyperfacémie, ce sont les deux probiotiques qui disposent à la multiplication du T dans l'inférie du membre inférieur. L'hyperfacémie et l'hyperfacémie. L'hyperfacémie et l'hyperfacémie. L'hyperfacémie et l'hyperfacémie. Réponse A, C et E. Parmi les substances suivantes, quelles sont celles qui interfèrent avec les récepteurs bêta-2 adrénalgiques ? L'adrénaline, l'atomule, l'hyperfacémie et l'hyperfacémie. L'hyperfacémie et l'hyperfacémie. Donc c'est le BD. Alors pourquoi on donne l'adménaline dans le choc ? On donne le choc en effet d'actif et on donne le choc en effet d'actif. On donne le choc en effet d'actif. On donne le choc en effet d'actif. Pourquoi il y a le choc en effet d'actif ? On donne l'adménaline, désolé. L'adménaline. Les chocs en effet d'actif c'est. Vous avez le choc en effet d'actif. Vous avez le choc en effet d'actif. Vous avez le choc en effet d'actif. Les autres chocs en effet d'actif. On donne le choc en effet d'actif. Ah effectivement, le choc en effet d'actif c'est un choc qui engage les branches. Donc le seul moyen d'agir, c'est sur les récepteurs bêta-2. C'est vrai qu'on donne l'adrénaline, on va seulement monter l'attention, on va contracter le cœur, tout ce qu'on voulait, mais surtout on va agir aussi sur les blanches. Et donc on va essayer de dilater les blanches via justement ces récepteurs bêta-2, et que la non-adrénaline ne dispose pas, la priorité de stimuler les récepteurs bêta-2, la non-adrénaline n'en dispose pas. Il faut savoir qu'on préfère l'adrénaline sur la non-adrénaline en cas de choc. Alors donc réponse A, D et E. Parmi les enzymes suivantes, quelles sont celles qui interrompent dans la biosynthèse de l'adrénaline ? Non, il y a trois fois. Donc il y a trois fois la botane et l'adrénaline, la botane n'est pas un hydroxidale. Il y a trois fois le micro-dénaline et le micro-dénaline. Il y a trois fois les surchargements de l'adrénaline et les carboxylales. La chérosine hydroxylale, la phililamine hydroxylale, effectivement, c'est la voie principale. Regardez ce que nous avons vu, c'est la voie principale et tout ce qu'il y a de nous voir ce soir. C'est la voie principale qui fait intervenir la phérosine hydroxylale, la phénylamide hydroxylale, la phénylamide hydroxylale, la phénylamide hydroxylale, ça fait partie de la voie principale. Et puis la dopamine oxydale, la dopamine oxydale, non, donc dépense C et D.